Pour les anciens, il y a quatre moyens de devenir philosophe, mais toutes les philosophies sont teintées par les éléments pour eux. L'idéalisme, c'est teinté par le feu. C'est quelqu'un qui en fait plus que nécessaire, etc. Mais son problème est toujours le même, écoutez bien, c'est parce qu'il s'abstrait de son jugement. Il juge tout le monde sauf lui. L'idéaliste, son problème, c'est qu'il veut changer l'univers, mais il ne se change pas lui-même. Donc c'est râpé, c'est terminé. Il a perdu. C'est son défaut. L'air... Ah non, on va faire d'abord l'eau, parce que c'est l'inverse en quelque sorte de la manière dont l'idéalisme se combat. C'est le mysticisme. Le mystique, il est tellement conscient de la perfection de l'univers qu'il ne veut pas s'y inscrire. Donc il dort debout, tout est bien, beau, tout ça, etc. Il se donne un sacrifice littéralement pour d'autres. Donc le mystique, il est incohérent dans sa manière d'être et de penser, mais très cohérent dans sa manière de percevoir. A l'inverse, l'idéaliste, il ne perçoit pas correctement, mais il a une pensée toujours tournée vers modifier ceci. Maintenant, entre les deux, il y a l'air. Et l'air, c'est un mauvais exemple en matière de pensée, notamment philosophique. C'est le sceptique. Alors on a beaucoup de sceptiques, et j'adore dire que c'est fausse sceptique, parce qu'avec le scepticisme, on ne fait rien. Absolument rien. Il n'y a aucun avenir pour les sceptiques. En réalité, ils passent leur temps à détruire ce que les sensualistes vont construire. Le sensualisme, c'est la philosophie qui va avec la terre, avec l'élément terre. Mais si vous adoptez le sensualisme et vous le couplez avec le scepticisme, vous avez une doctrine épouvantable qu'on appelle le communisme. D'un côté, c'est le sensualisme, c'est on fait tout ce qui est techniquement accessible, le plaisir d'abord, qui s'appelle hédonisme, etc. Et ensuite, le scepticisme, ça permet de mettre tout en doute, dont le caractère divin de l'univers lui-même, qui n'a pas dû se créer tout seul, mais pas plus que, par exemple, cet appareil qui amplifie ma voix, quand je parle près, de la glace au grand barnier. Donc ces quatre directions sont à la fois congruentes les unes avec les autres, mais se combattent littéralement. L'idéalisme et le scepticisme, ça ne fait pas bon ménage, et le mystique et le sensualiste, pas non plus. L'idéalisme et le sensualisme, pas davantage, etc. Mais en comparant ces quatre directions, on a toute la palette de la philosophie humaine. Merci. 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 Merci.